J'étais devant ma mangatech et je me suis dit comme ça, si je devais ne prendre qu'un seul manga par éditeur, vraiment ceux que je préfère, lesquels je prendrais ? Alors attention, je vous le dis directement, Dragon Ball est hors catégorie. Mais voilà un petit peu l'idée de la vidéo, donc j'ai pas mal d'éditeurs, j'ai deux piles, et je pense qu'il y en a pour 20-25 mangas, j'ai pas compté, mais à peu près. Et donc j'ai choisi tous les mangas, un par éditeur, que je prendrais si je ne devais en garder qu'un seul. C'est du best-of, c'est pour vous. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, confortement installé. Bon appétit, on se retrouve vendredi midi pour un petit épisode du Wikipop Manga Aujourd'hui, spécial, le meilleur de ma mangatech par éditeur. Il y a du classique, il y a sûrement de la surprise, il y a globalement des titres évidemment très connus. L'idée, en vérité, c'est de proposer aux plus curieux d'entre vous un éventail de ce que je préfère chez chaque éditeur. Ça n'a pas été simple, ça n'a vraiment pas été simple, parce que chez certains éditeurs, il y a juste plein de titres que j'adore. Mais c'est histoire de vous donner une petite liste, une petite playlist comme ça, une wishlist, watchlist, comme vous voulez, de shopping list. Si vous avez envie d'investir dans des séries, ça, c'est ce que je vous propose de meilleur à mes yeux. Et on démarre tout de suite chez Glena. Alors, je vous l'ai dit, Dragon Ball est de côté. Mais si Dragon Ball est de côté, si Dragon Ball est de côté, c'est juste parce que je triche un petit peu, évidemment, je prends Dragon Ball. Je prends aussi Gun, un de mes premiers mangas à acheter. Le deuxième manga à acheter, il y a presque 30 ans, ça fait 29 ans maintenant, et je ne peux pas passer à côté de ce chef-d'oeuvre de science-fiction de Yukito Kishiro. C'est vraiment un bonheur absolu, une ambiance unique, un trait absolument incroyable, un univers riche, travaillé, détaillé, expliqué, le motorball, les machins, les combats. C'est génial, oui, la fin part en quenelle, ok, mais ce n'est pas le premier manga à le faire, finalement. Oui, la suite, Last Order et Mars Chronicles ne sont pas au niveau, mais c'est un peu comme un groupe de musique qui a sorti un très bon premier album. Voilà, on lui pardonne. Gun, c'est forcément à lire, c'est un must-have, ça doit être lu quoi qu'il arrive. Si vous hésitez encore, même si vous n'aimez pas la science-fiction, essayez, essayez, tentez, obligatoire. On enchaîne maintenant chez Mayan, nouvel éditeur, mais ça n'a pas été très très compliqué. Pourquoi ? Parce que Mayan a osé. Ils ont osé quoi ? Ils ont osé éditer un manga qui était long, une vraie fresque historique. Et Kingdom, c'est la claque. Kingdom, d'abord, ce sont des combats. Des combats de dingue. Des préparations de combats, une énergie dans les personnages, de l'humour, du bon trait, de la bonne baston, des batailles épiques, grandes, incroyablement retranscrites. La grandeur des batailles, on la ressent dans des pages qui sont pourtant très limitées. C'est tout petit un manga au niveau des cases, même au niveau d'une double page pleine. Et pourtant, on ressent toute l'immensité, toute la dramaturgie, tout le côté tragique de ces batailles, tout l'engagement physique, toute l'importance politique que ça peut engendrer. C'est génial. Et en plus, ça ne décroît jamais d'intensité. Tome après tome, on reste à un niveau incroyable. C'est ça aussi, à mes yeux, une lecture obligatoire chez Mayan. On passe maintenant chez Soleil Manga. Et j'ai pris une grosse, grosse, grosse claque l'année dernière quand je les ai achetées, je ne les avais jamais lues. Dolo et Dolo avec Kyu Hayashida qui a un trait complètement pété, dans un univers complètement pété qui n'appartient qu'à elle. C'est un manga d'auteur, mais clairement. C'est-à-dire que c'est inimitable, ni dans le fond, ni dans la forme. Ça va très, très loin, mais c'est intelligent. C'est d'une richesse incroyable. On se régale. Le format, même s'il est fin, est grand. Il reste extrêmement agréable à la prise en main et de fait à la lecture. Beaucoup plus que Daydark, mais ce n'est pas le sujet. Et voilà, quelques pages de temps en couleur. Avec vraiment, vraiment cette ambiance, mais si unique et si géniale. Mais génial. Dolo et Dolo chez Soleil, c'est pour moi le manga qu'il faut avoir chez cet éditeur. On va passer maintenant chez un éditeur beaucoup plus modeste. De par les titres qu'il propose et de par son catalogue. Mais extrêmement riche et vraiment très agréable. Vraiment un catalogue très sympa. Je parle du catalogue de chez Le Lézard Noir. Et pour moi, chez Le Lézard Noir, le titre qu'il faut avoir lu ou qu'il faudrait découvrir, c'est l'inimitable, la cantine de minuit, avec son ambiance si décalée, ce restaurant qui ouvre de minuit jusqu'à 7h du matin et qui ne propose qu'un seul plat. Sauf si vous passez commande. Alors là, le patron verra ce qu'il peut faire. C'est plein d'anecdotes, c'est plein de clients du milieu de la nuit qui vont, qui viennent, qui passent et repassent et qui racontent un petit peu leurs histoires de la journée, leurs amourettes, leurs déceptions, leurs espoirs, leurs envies. Leur travail, c'est le quotidien, c'est du slice of life dans un restaurant, de nuit. C'est génial. Les traits sont très simples, même simplistes. Il faut bien l'admettre, parfois c'est assez pauvre. L'idée en vérité, c'est de faire passer des émotions, des messages, des petites situations, du comique de situation, du comique de répétition évidemment, puisque chaque personnage va installer peu à peu, apparition après apparition, son identité et son caractère. Donc évidemment, on a plaisir à le retrouver. La cantine de Minimi, pour moi, c'est le titre chez le lézard noir à découvrir. On passe maintenant chez Blackbox. Alors chez Blackbox, on va taper dans le vintage. Là aussi, on a un éditeur qui a un catalogue très intéressant, très vintage. Donc effectivement, il faut connaître les titres. Mais il y en a un, on ne peut pas passer à côté. Bien sûr, c'est Cobra. J'ai rien à dire. C'est juste Kobola, évidemment. C'est top. Alors les dessins sont un petit peu vieillots, mais ce gentleman, un peu Belmondo, voilà, sur qui on peut compter, qui est quand même bien badass, très romantique, avec les femmes, très dragueur, très aguicheur, qui a du charme, on lui le rend bien. Une bonne intrigue du space opéra, en veux-tu, en voilà, qui répond bien à l'ambiance des années 70-80. Parce qu'il y en a eu des séries sur cet univers-là, quand même, dans ces années-là. C'est pour moi le titre chez Blackbox à découvrir. Il y en a plein d'autres. Mais celui-là, j'ai une affection particulière. Donc je recommande. Et oui, vous l'avez compris. Ça tombe. Non ! Alors où j'en étais ? Vous l'avez compris, l'idée, c'est vraiment de vous proposer un best-of éditeur, après éditeur. Et maintenant, on passe chez Imo. Ça n'a pas été dur. J'ai pris une vraie claque à la lecture de l'Ichi Ikari Club. Pas notre Ikari Club. L'Ichi Ikari Club, c'est en deux tomes. Les dessins sont malaisants, malfaisants. L'ambiance est lourde. Elle est glauque. C'est dégueulasse. C'est à ne pas mettre entre toutes les mains, attention, attention. Mais j'ai pris une claque à la lecture de notre Ikari Club. C'était génial, génial. Je ne peux pas trop vous en parler. Parce que vous allez rentrer dans un lieu clos. Vous allez rentrer dans un univers à part d'un auteur assez atypique. Et ce serait trop vous en dire, en fait, de vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Mais attention, attention. Vous n'êtes pas vraiment prêts. Chez Komiku, maintenant, ça n'a pas été facile. Mais il y a quand même un manga onirique, d'une douceur incroyable, d'une simplicité, presque un conte pour enfant. Et pourtant, le sujet est sérieux, voire peut-être un peu triste dans son dénouement total. En 11 tomes, l'enfant est le maudit. C'est un éditeur, ça n'a pas été simple. Pourquoi ? Ça fait partie de ces éditeurs qui n'ont pas forcément le manga culte ou le manga vintage, très représentatif d'une classe d'âge ou d'une époque. Mais ils ont pas mal de bons titres, il faut bien le dire. Donc j'ai hésité. J'ai hésité, mais mon choix, c'est quand même tourner vers l'enfant et le maudit. C'est très contrasté dans ses noirs, ses blancs, son ambiance, son originalité, la façon dont c'est narré. On a l'impression de lire une histoire pour enfant, mais qui n'est pas si pour enfant que ça. Pas du tout même. Et on est perdu, on se perd complètement à la lecture, tom après tom, et puis on comprend, et puis on se repère, et puis on recomprend. Tout ça pour arriver à un dénouement finalement qui nous angoisse un petit peu, on sait pas où on va. C'est très sympa, en 11 tomes. C'est un auteur franchement qui est très agréable de lecture, très surprenant, avec là aussi un style très particulier. Je ne peux que recommander L'enfant et le maudit chez Komiko. On va passer maintenant chez Kana. Et qui dit Kana ? Bah dit beaucoup de manga déjà, parce que c'est un gros éditeur, donc dit forcément des choix compliqués, parce que j'en possède pas mal. Des one-shots, des séries longues, tout ça. Alors je suis pas trop allé du côté des one-shots, j'ai privilégié vraiment les séries assez longues. Je vous aide pas, c'est relativement la ruine, c'est clair, cette vidéo va pas vous aider à faire des économies, j'en ai bien conscience. Mais l'idée c'est de vous aider, c'est pas simple cette phrase, à affiner vos choix. Et là je ne pouvais pas, vous me connaissez, après Dragon Ball, après Gum que j'ai réussi à placer, je ne pouvais évidemment pas ne pas mettre Slam Dunk. C'est du sport, c'est du basket, c'est Sakuragi, c'est mon manga à avoir, c'est celui qui est au-dessus de la marche avec Dragon Ball et Gum. Donc je ne peux que vous recommander Slam Dunk, patientez si vous n'arrivez pas à mettre la main sur l'ancienne édition. Et si vous ne voulez pas acheter la nouvelle, patientez, parce que c'est sûr, c'est sûr, on en aura une autre à venir. Prenez votre temps, moi je l'achèterai aussi, j'en suis certain. Slam Dunk, c'est un must have. On passe maintenant chez Kazé. Alors, il y a quelques années, j'avais un petit peu arrêté d'acheter des mangas, de me mettre à jour, de regarder tous les titres. J'entends là entre 2011, 2012 et 2014. Voilà, alors pourquoi 2014 ? Parce que c'est la naissance de ma dernière et que quand elle est née, je suis allé dans un magasin de mangas que j'ai acheté 5 ou 6 tomes 1 d'un coup. Je m'en rappelle encore, je sais lesquels que c'est. Et puis du coup, j'ai réenchaîné, j'ai réenclenché la machine et patati et patata et la ruine et merci, au revoir messieurs dames. Et quelques temps après, la claque incroyable d'originalité, j'entends, de The Promised Neverland, génial. Honnêtement, je suis obligé de le mettre, même si globalement la série, je pense que ça reste moyen bien ou bien moyen, c'est à vous de voir. Mais on n'est pas dans l'excellence. Il y a de grosses faiblesses, il y a de grosses lacunes, je trouve, scénaristiques. Il y a de gros ralentissements, voire carrément des chutes de framerate, je trouve, dans ce manga. Mais honnêtement, ils ont tapé tellement fort dès le départ. Ah, c'est franchement, les deux, trois premiers volumes, c'est hallucinant. C'est comme le démarrage de l'attaque des titans. Alors bon, ça se maintient à un niveau très élevé, l'attaque des titans, beaucoup plus, je trouve, que pour celui-ci. Mais c'est fou, c'est fou. Je trouve génial d'originalité et d'angoisse ces premiers tomes. On ne sait pas du tout dans quoi on vient de s'embarquer. Et après avoir lu des mangas et des mangas et des mangas, retrouver ce genre de scénario, retrouver ces ambiances où on se demande à la fin d'un tome, mais qu'est-ce que je viens de lire ? Et attention, je vous dis, après des mangas et des mangas, après des décennies de lecture, attention. C'est-à-dire que ce manga a réussi à générer chez moi, après des décennies de lecture, ce que mes premières lectures de manga généraient. Un grand bravo. Chez Ototo, maintenant, une très belle réussite. C'est du running gag, c'est du gag, c'est du fantôme. Le mélange des deux est très surprenant. Le contraste entre les traits humoristiques et le trait réaliste des monstres et des fantômes est saisissant. C'est vraiment bon. Slice of Horror, je vous le recommande encore une fois. J'adore, c'est un petit coup de cœur, c'est un petit maillon faible chez moi. C'est une vraie réussite. Voilà, et oui, je le dis depuis le début. Alors oui, on peut trouver des qualités et des défauts. Mais dans l'ensemble, une fois que vous avez lu les 4-5 premiers tomes, vous ne pouvez qu'adopter ce manga qui est intelligent et bien fait. On passe maintenant chez Kurokawa. Et je venais de vous dire, après des années et des années de lecture, ce qui est incroyable, c'est que des mangas arrivent encore à générer des choses de par leur originalité, de par leur trait, de par leur ambiance, de par cet humour constant qu'on retrouve série après série. On adore ça, c'est pour ça que j'aime les mangas. Et que dire chez Kurokawa de l'incroyable One Punch Man ? Vous ne connaissez pas One Punch Man ? Mais ce n'est pas possible. C'est un des meilleurs shonen ever. Cette idée incroyable de créer un super-héros qui n'a plus besoin de s'entraîner, qui est juste trop fort. Et donc, toute la problématique des auteurs n'est pas de le faire combattre. Toute la problématique des auteurs est justement de réussir à faire qu'il n'est pas à combattre puisqu'il est trop fort. Donc c'est complètement antinomique avec le shonen de base, avec la définition même de ce qu'on veut. On s'entraîne, on combat, on progresse. Mais non, mais lui il est trop fort, c'est génial et ça marche. Alors les traits, évidemment, les traits. Les traits, on décolle, c'est parti, emballé, c'est pesé. C'est un de mes meilleurs mangas de la dernière décennie. Un petit éditeur plus modeste maintenant, Doki Doki et un running gag. Il y a du chat, voilà. J'étais obligé de placer un chat quelque part. Salut ma manga ! Et la gameuse et son chat. Mais je crois que c'est le meilleur manga avec des chats que j'ai pu lire. Voilà, c'est génial d'humour, d'ambiance, de réalisme dans les attitudes du petit chaton. De naïveté également chez l'héroïne. On s'y retrouve. Si vous avez eu un chat, vous ne pouvez que vous y retrouver. C'est un véritable miroir de ce qui peut se passer quand on a un petit chaton qui débarque dans votre environnement, dans votre univers, dans votre vie quotidienne. C'est grandiose. Voilà, donc c'est chez Doki Doki où je ne peux que vous le recommander là aussi. On attaque maintenant chez Mangetsu. Alors chez Mangetsu, j'ai évité. Mais quand même, quand même, j'étais obligé de vous parler d'Ao Hashi et de ce shonen de sport vraiment top. Vraiment top. Qui parle, qui transpire football avec véracité, avec passion, avec honnêteté. Avec envie de progresser, l'auteur progresse en même temps que ses héros à travers son manga. Il est d'une intelligence, d'une puissance, vraiment comme on aime l'avoir dans les mangas de sport. Si vous aimez les mangas de sport, si vous aimez le foot, c'est obligatoire également à la lecture. Il n'y a que 8 tomes actuellement. Donc allez-y avant que ça devienne une série rallonge. Quand vous allez voir l'anime et tout, tout ça, forcément vous allez adorer. Donc anticipez un petit peu le problème. Ao Hashi, dans les mangas de sport récents, pour moi c'est un incontournable chez Mangetsu. On attaque maintenant avec peut-être le meilleur manga que j'ai pu lire depuis 10-15 ans. On est chez Kiyun et honnêtement la claque. Alors je n'ai pas lu les derniers tomes, j'attends l'apparution du dernier pour pouvoir lire le dénouement final de 4 ou 5 tomes d'un coup je crois. Nous sommes avec Beastars. Et c'est grandiose, c'est intelligent, c'est fin, c'est réfléchi. Je trouve que les traits sont en parfaite harmonie avec l'univers, en parfaite harmonie avec le caractère et le design des personnages, en parfaite harmonie avec l'ambiance générale, l'action, les réflexions, le slice of life de tous les jours, les doutes. Tout fonctionne, tout est parfait je trouve chez Beastars. Je dévore littéralement le manga à chaque fois que je lis un tome et c'est pour ça que je me suis mis sur pause. Je suis au régime, je peux vous dire que ce n'est pas simple. J'attends qu'une chose, acheter le dernier et tout relire parce que c'est génial. Et on enchaîne avec du must-have de haut niveau, vous le savez j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un manga vorace, je vous y renvoie. Chez Vega Dupuis, j'étais obligé et inévitablement de vous parler de Peleliu et de cette guerre du Pacifique, de ce manga qui a un début, une fin, entre les deux, la vie des humains, leurs sentiments, leurs doutes, leur joie, leur colère, la cruauté, l'humanité, dans tout ce qu'elle a de meilleur et de plus abominable, le temps de 11 tomes, d'un début à une fin incontournable. On passe maintenant chez un petit éditeur, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, c'est plutôt affectueux. Des éditeurs qui ont un catalogue moins large, moins étoffé, qui font moins de sorties à l'année aussi inévitablement. N'empêche qu'on a des titres excellents et chez Omake Manga, je ne pouvais pas passer à côté du personnage qui est génial d'ambiance, d'horreur, de thriller, c'est sanglant, c'est charnel, c'est glauque, c'est cruel. En plus, on a des dessins à la Keisambe un peu enfantin comme ça, mais il n'y a pas de pitié, donc ça renforce toute la cruauté des personnages. Ah là, celui-là, si vous avez envie de frissonner, si vous voulez une chose un peu sec, honnêtement, vous allez être servi, ce sera en deux tomes, donc c'est celui-là que je recommande chez Omake Manga. On passe maintenant à Delcourt Tonkam, et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, honnêtement, est-ce que je choisis un titre Delcourt, est-ce que je choisis un titre Tonkam, et est-ce que je choisis un titre Delcourt Tonkam, ou alors est-ce que je choisis un titre pour les trois, vous le savez, l'historique de ces maisons d'édition. Finalement, j'ai opté pour un titre, et j'ai opté pour Rookies. Là, on a du manga de sport, un peu furieux, c'est très très vieux, évidemment, et dans les années 90, mais Rakai Blues arrive chez Pika du même auteur, je ne peux que vous le recommander. Je pense que Rookies arrivera un de ces quatre, c'est inévitable, d'autant plus si les rééditions qui arrivent, comme Karakoury Circus et comme Rakai Blues, ce n'est pas les mêmes auteurs, ce n'est pas les mêmes éditeurs, ça n'a rien à voir, mais on est dans l'idée de la réédition, et si ça marche, je pense que celui-là est dans les tablettes. Rookies, c'est du baseball, avec des lycéens, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à carrer de rien, qui ne veulent rien foutre, et puis finalement, qui se retrouve avec un prof incroyablement déjanté, mais passionné, à jouer au baseball, et à essayer de se qualifier pour le Koshien, ou le Kiyoshien, je ne sais plus trop le nom, tournant national, du Japon, au baseball. C'est savoureux, il se passe plein de choses, Rookies, c'est absolument à découvrir. Là, j'anticipe, si ce manga est réédité, et je pense que oui, il va l'être, un jour ou l'autre, j'en suis quasiment sûr, c'est incontournable. Chez Pika, maintenant, j'ai eu du mal, j'ai choisi entre l'attaque des titans, ou celui-là. Et c'est celui-là que j'ai choisi, pourquoi ? Parce qu'il est très original, et que l'attaque des titans, tout le monde connaît, donc j'avais envie d'en proposer un autre, Space Rover. Bien évidemment, c'est incroyable, c'est génial d'ambiance, c'est drôle, c'est savoureux, c'est très intelligent, c'est... On part, voilà, on part dans une aventure incroyable, et on ne peut que, mais que regarder avec des grands yeux ébahis, avec ses deux frères qui ont le rêve de voyager dans l'espace ensemble. Est-ce qu'ils vont y arriver ou non ? En tout cas, c'est un délice, tome après tome, pourquoi ? Parce que ce manga maintient son niveau d'intérêt, maintient son scénario, maintient son humour, comme ça, qui est distillé page après page. Il maintient également l'intérêt, nous, lecteurs, qu'on peut avoir, à retrouver nos personnages, parce que c'est extrêmement bien fait, d'une intelligence, je dirais, rare et précieuse dans les mangas. Il faut le lire, Space Rover, chez Pika. Chez Panini Manga, l'inévitable Urasawa. J'ai eu du mal à choisir là aussi, mais je ne pouvais pas passer à côté de 20th Century Boy, qui est pour moi le titre d'Urasawa qu'il faut découvrir, et dans un best-of, il faut découvrir Urasawa. Donc j'ai réussi à le placer. 20th Century Boy, c'est génial. Cette musique de T-Rex qui résonne dans les oreilles dès les premières pages, avec forcément le titre 20th Century Boy. Moi, je l'entends. Si vous connaissez la musique, vous l'entendez aussi. Si vous ne la connaissez pas, allez chercher T-Rex, 20th Century Boy, et écoutez, c'est du vieux rock à l'ancienne de 1970, Marc Bolan, tout ça, tout ça. Évidemment, Urasawa fait du Urasawa. C'est du feuilleton manga, comme c'est écrit dans Asadora. Et oui, parce qu'on a vraiment l'impression de lire une série manga, mais comme on regardera une série télé avec différentes intrigues et des chapitres qui se recoupent et qui viennent et qui reviennent et qui se mélangent pour finalement aboutir à un dénouement, c'est exactement ça. C'est must-have absolu. Si vous aimez Urasawa et que vous ne l'avez pas lu, il faut corriger ça et corriger ça très vite. L'avant-dernier maintenant chez Akata, vous savez que j'ai un petit faible pour les mangas what the fuck, mais là, il se trouve que chez Akata, le manga que j'ai préféré lire, c'est une véritable découverte de fin d'année dernière, l'argent du déshonneur. C'est du Hiroshi Hirata. J'ai savouré cette fresque de samouraï, cette espèce de réalisme, cette ambiance, ce trait, ce format très très agréable. J'ai envie de lire du Hirata, donc c'est le petit message que je fais passer. Allez, ressortez-nous, réimprimez, rééditez, faites comme vous voulez. Mais moi, je veux lire les autres titres de Hirata. C'est très très bon. Si on aime le samouraï, et c'est quand même pas mal en vogue en ce moment, il faut y aller. Il faut y aller, les gars, là, je m'adresse à vous, les éditeurs, il faut nous ressortir du Hirata. C'est vraiment délicieux. Total régal à lire. J'ai adoré, donc j'en veux encore. L'argent du déshonneur chez Akata. Et on termine maintenant avec un éditeur assez particulier pour moi, Casterman, qui a beaucoup, beaucoup de bons mangas. Mais là aussi, la qualité est très élevée, mais on n'a pas un titre qui pop comme ça d'un coup, quand on pense Casterman. Et j'ai eu du mal, parce qu'en fait, je les aime énormément, tous les mangas de chez cet éditeur, comme beaucoup d'autres. Mais je pense à Sansu, je pense à Ola Piaki Klos, je pense à plein d'autres titres comme ça, mais il y en a quand même un. Et c'est pas un manga, mais j'étais obligé de vous le mettre, parce qu'il est vraiment au-dessus pour moi. Tant son scénario, son univers, son humour, c'est complètement dingo. C'est Last Man, j'en ai déjà parlé. Obligatoire, Last Man, de lire ce titre, de découvrir ce global manga. Oubliez, oubliez les global mangas que vous connaissez actuellement. C'est Last Man qu'il faut lire, honnêtement. C'est une vraie pépite. Regardez la saison de l'anime qui n'a rien à voir, parce que ça se passe avant ou après. Je ne sais plus, enfin en tout cas, l'ensemble est cohérent, et vous pouvez très bien commencer par le manga, puis l'anime ou l'inverse, mais ça marchera quand même. C'est génial, c'est un grand oui. On a une maîtrise du rythme, de l'humour, de la psychologie des personnages, de leur caractère, du scénario, de l'intrigue, du fantastique, du combat, du shonen. On retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influences manga, bien sûr. Les ingrédients, évidemment, qu'on retrouve dans les mangas, et qui sont utilisés, mais à la perfection. Last Man, c'est chez Casterman, c'est celui que je recommande. Eh bien, écoutez, voilà, cette vidéo est déjà arrivée à son terme, c'est passé très très vite, en tout cas, j'ai eu l'impression que c'est passé très très vite, j'espère que ça vous a plu. Ça représente un éventail des différents titres, vraiment, vraiment, que je vous recommande. Si vous hésitez, eh bien, servez-vous, faites les curieux, d'excellentes lectures tout le week-end, je vous donne rendez-vous mardi, et en attendant, je vous dis... MENGA!